Qui est le plus important dans ton business ? Tes clients ? Ton équipe ? L'URSSAF ? Le service des impôts ? Ou tout simplement toi ? Ce qui peut te paraître évident, ne l'est pas forcément dans les faits. Pourquoi ? Parce qu'au quotidien, tu es poussé par cette mission d'aider les autres, d'encourager les autres, de partager ce que tu as toi-même vécu. Et la conséquence de ça, c'est que tu peux t'oublier. Tu peux facilement t'oublier. Et l'une des plus grandes illustrations de cet oubli, c'est qu'on oublie de se payer soi-même. Le fait de se payer est une marque pratico-pratique de l'importance qu'on s'accorde. Alors, si tu as le chômage, ce n'est pas pareil. C'est différent parce que justement, tu es payé grâce au chômage. Du coup, tu montes ton entreprise pour y gagner sur le moyen et long terme. Ça, c'est très bien. Mais si ce n'est pas le cas, j'aimerais vraiment te sensibiliser à ce livre qui s'appelle Profit First, qui n'est pas exactement ce que je vais te partager aujourd'hui, mais qui donne la même philosophie. C'est-à-dire que chaque début de mois, la première personne que tu payes ou en fin de mois, c'est toi-même. Moi, par exemple, je vais te partager honnêtement combien je me verse. Je me verse tous les premiers du mois, 3500 euros. Et ça, quand j'étais célibataire, c'était facultatif. Maintenant que j'ai une famille, ce n'est pas facultatif en fait. Les couches de ma fille, ce n'est pas facultatif. Le loyer, ce n'est pas facultatif. Quand j'étais célibataire, c'était différent parce qu'on pouvait toujours s'adapter. Mais même si tu es célibataire, je t'invite à déjà réfléchir comme si tu étais en famille parce que ce sera beaucoup plus facile. Et c'est ce qui nous a permis notamment de tenir l'année où mon épouse était en congé parental pour passer du temps avec notre fille. Pendant un an, elle n'a pas travaillé et là, je me versais 4000 euros par mois. Alors, c'est un coût. Il y a plusieurs coûts. Il y a déjà le coût émotionnel. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qui se passe quand tu te payes en premier ? Après, l'entreprise, elle est en galère. Tu as des factures, tu peux moins investir et puis tu as les cotisations et les impôts. Et en fait, je l'ai été. Si tu écoutes mon podcast, tu verras, j'ai parlé d'un épisode où j'ai failli faire faillite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je préfère m'ambiter professionnellement pour maintenir mes revenus personnels que de diminuer mes revenus personnels. Concrètement, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que l'année où j'ai failli faire faillite, c'était l'année dernière, j'ai préféré avoir mon frère qui investisse 20 000 euros dans l'entreprise et du coup, j'ai dû lui donner 5 % de part de mon entreprise plutôt que de prendre de l'argent personnel et me mettre dans l'entreprise et ne pas me payer pendant plusieurs mois. Il y a quelques mois, j'ai préféré faire un prêt professionnel de 20 000 euros plutôt que d'arrêter de me payer. Et au début, c'était culpabilisant. C'était genre, mais Lingen, tu es un loser, tu vois. Tu ne devrais pas emprunter de l'argent pour ton entreprise. Et puis, si tu n'es en galère, tu ne payes plus, tu arrêtes toutes tes formations et masterminds. Et puis, tu arrêtes de te payer et tu ne manges que des pâtes. Et en fait, cette culpabilité, j'ai arrêté de l'avoir le jour où j'ai découvert qu'en fait, la plupart des entrepreneurs fonctionnent comme ça. C'est-à-dire que demain, et même les plus grosses boîtes, je ne sais pas si tu te rends compte, mais les plus grosses boîtes empruntent de l'argent, font des prêts bancaires, s'endettent, cèdent des parts pour faire des levées de fonds. Alors attention, je ne suis pas en train de te dire qu'il faut absolument t'endetter ou que tu as même besoin de t'endetter. Ce que je veux dire, c'est que si tu crois en ton business et si tu t'aimes, toi et ta famille suffisamment, avant de couper tes rémunérations, vois comment professionnellement, tu peux gérer la chose comme toutes les grandes entreprises le font. Alors, c'est là où, tu vois, je suis conscient qu'en partageant ça, il y a un potentiel risque. Et c'est ok, parce que je ne suis pas là pour vous tromper. Le risque, c'est que, par exemple, aujourd'hui, tu fais zéro euro et tu as envie d'investir dans un programme d'accompagnement. Allez, prenons juste au hasard le programme coach en mission. Qu'est-ce que tu fais ? Je vais te partager ce que moi, je fais. Et je ne te dis absolument pas de faire la même chose. C'est que moi, je crois tellement en mon business, je crois tellement en ma capacité de réussir que je suis prêt à être dans le rouge professionnellement. Je suis dans une banque où j'ai le droit d'être à découvert, par exemple. Et c'est comme ça que j'ai payé 2 fois 25 000 euros ces dernières années pour participer à des masterminds. Et avant ça, j'ai déjà payé un autre mastermind. Et cette année, à chaque fois, en fait, j'ai payé sans avoir l'argent. Mais pourquoi ? Parce que je faisais un pari sur moi. et que je m'envoyais le message Lingen. Avant de dire que ce n'est pas possible, vois ce qui est possible. Et ça, c'est mon coach, l'un de mes mentors, Cliff Ravenscraft, qui à l'époque m'avait partagé ça. Il m'avait dit, je lui avais dit, j'aimerais bien venir aux Etats-Unis, mais je n'ai pas l'argent. Et puis, il me dit, comment tu peux trouver l'argent ? Ah ouais, d'accord, ok. Bon, bah ouais, je peux faire ça. Après, il y avait un pass VIP. Il y avait deux places. Parce qu'il y avait le billet d'avion, il y avait la place. Et puis, il y avait un pass VIP. Il m'a dit, prends le pass VIP. Et puis, je lui ai dit, je n'ai pas l'argent. Il me dit, comment tu peux avoir l'argent ? Et puis, du coup, j'y suis allé par la fois. J'ai payé. Et derrière, j'ai fait mon meilleur mois à l'époque. C'était peut-être genre 400 000 euros. J'ai lancé un nouveau programme. Et j'ai fait 400 000, 4 ou 5 000 euros durant ce mois-là. Donc, l'idée, ce n'est pas juste d'économiser de l'argent. Parce que si tu te lances dans un business pour économiser de l'argent, le mieux, c'est de rester salarié. Franchement, il n'y a rien de plus sûr que le salarié. Mais par contre, quand tu veux te lancer dans un business et que tu as besoin de te former et que tu sais que cette formation peut te rapporter de l'argent, eh bien, vois ce que tu peux faire. Alors oui, tu peux faire un prêt bancaire. Oui, tu peux emprunter de l'argent à quelqu'un d'autre. Et encore mieux, tu peux te dire, écoute, si je rejoins ce programme, je me mets un peu en difficulté. Mais par contre, je vais gagner de l'argent avec. Alors, je sais que c'est inconfortable. Surtout dès qu'on parle d'argent. Surtout que tu peux penser que je te dis ça parce que je te vends le programme Coach en Mission. Et pour te dire, ouais, c'est assez inconfortable pour moi de te partager ça. Mais par contre, tout en t'encourageant à faire attention. Tu sais, ce n'est pas du genre, demain, tu as envie de t'acheter un MacBook à 3 000 euros et puis tu y vas et puis on y va par la foi sans réfléchir. Mais je voulais te partager ça parce que très peu de gens en parlent sur le web. Et ça, c'est la réalité. La réalité des entrepreneurs, c'est ça. C'est qu'on investit en soi. Donc, la vraie question aujourd'hui, ce n'est pas tellement te payer ou pas, c'est à quel point tu crois en toi, à quel point tu crois en ton projet et à quel point tu t'aimes. Parce qu'au final, c'est ça aussi d'investir en soi. C'est une manière de s'aimer. Je ne t'en dis pas plus. Je ne te parlerai pas du programme Coach en Mission. Aujourd'hui, je pense que tu as compris qu'on était là pour t'accompagner. Et puis, la grande majorité des personnes qui suivent ce Smart Cam ne rejoindront pas le programme et c'est 100% OK. Et c'est pour ça qu'on fait du contenu et on veut t'aider. Par contre, ce que je souhaite profondément, c'est que tu passes à l'action. Si tu peux passer à l'action seul, sans accompagnement, bah vas-y. Mais surtout, ne reste pas les bras croisés. Ton temps est précieux. Tu es précieux. Il y a des gens qui ont besoin de toi. Go, go, go. Et laisse-moi un commentaire pour me dire la décision que tu prends suite à cet audio boost. Je te dis à demain. ちょっと vous voilà. à ce moment-là. Je te dis à demain. Je te dis à demain. Sous-titrage FR ?